bonsoir à tous et bienvenue pour ce live fed du mercredi 15 mars 2017 je suis nicolas chéron stratégiste chez cmc markets pour vous servir nous voilà donc ensemble pour ce live fed il est un petit peu plus de 18h45 à 19h nous allons voir si effectivement la fed va remonter les taux aux états unis pour la troisième fois en un peu plus de deux ans nous allons donc constater les mouvements de marché voir s'il ya des cassures à la hausse ou à la baisse sur différents types d'actifs encore une fois le but de cette émission c'est de discuter de décrypter de comprendre de noter d'éventuelles cassures d'éventuels signaux je vous rappelle qu'il est dangereux de traiter dans ce type de période de volatilité à 19h on devrait avoir un pic de volatilité avec les taux qui pourraient être changés puis à 19h30 avec le discours de jeanette yelen on pourrait également avoir un regain de volatilité donc prenez bien garde à vous avant toute chose un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et des cfd à risque limité je vous invite à en prendre note vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi dans cette émission on va voir que la fed est enfin prête à monter ses taux d'intérêt la fed tente en effet de retrouver de la marge de manoeuvre par rapport à son cycle économique quelle rhétorique est attendue de la part de la fed ce soir on passera en revue des actifs impactés en direct et bien évidemment je répondrai à vos éventuelles questions tout au long de cette émission alors voici le tableau de l'anticipation de la cible des taux donc les fameux fed funds rate et vous voyez que la probabilité de hausse de taux pour le 15 mars ici elle est de 100% elle est de 98% de 0,75 à 1% elle est même de 2% de 1 à 1,25% donc on a bel et bien une probabilité de hausse de taux en mars qui est désormais égale à 100% on a une probabilité d'une hausse de 0,5 points de base qui est même de 2% tellement le consensus est haussier les taux pourraient donc faire l'objet de plusieurs modifications en 2017 contrairement à 2015 et 2016 où la fed hésitait et où elle n'avait fini que par monter les taux une seule fois à chaque fois au mois de décembre alors là le graphique que je vous montre c'est un graphique qui reflète la notion de cycle économique c'est l'évolution du taux de la fed depuis 1950 en pourcentage donc vous voyez que les taux ont déjà été à 0,60 comme à 5% comme à 10% comme plus de 15% vous pouvez voir que les taux sont cycliques et par dessus cette courbe de taux vous pourriez mettre une courbe du chômage inversé lorsque le chômage monte et qu'on est dans une période de récession économique la fed baisse ses taux puis lorsque l'on est dans une reprise économique que le chômage baisse et que tout se passe bien la fed remonte ses taux puis ensuite quand il ya une nouvelle récession comme au début des années 2000 la fed baisse ses taux et ensuite quand on est dans une reprise économique elle remonte ses taux et ainsi de suite qu'est ce qui s'est passé à la dernière crise à la dernière crise en 2008 pour la première fois de toute l'histoire la fed a mis ses taux pratiquement à zéro et ce pour une longue période donc déjà ça c'était une première historique elle les a descendu extrêmement bas parce que la situation justement est est extrême qu'est ce que l'on nous vend depuis deux ans qu'est ce que vous voyez sur ce graphique qui ne va pas eh bien on nous vend qu'on est dans une reprise économique appuyée aux états unis qu'on est sorti de crise depuis longtemps alors pouvez vous m'expliquer pourquoi la fed comme en 2005 ou comme en 94 a pas commencé à remonter ses taux drastiquement la fed est en retard en fait elle a mis ses taux bas elle a continué de soutenir les marchés et elle remonte maintenant graduellement son taux d'intérêt le problème c'est que si la fed ne remonte pas ses taux d'intérêt assez vite lors du prochain cycle économique baissier lors de la prochaine récession la fed n'aura plus de marge sur ces taux donc la fed doit se dépêcher de remonter ses taux d'intérêt afin d'avoir de la marge pour la prochaine crise économique sinon très rapidement la prochaine crise elle va baisser ses taux deux fois trois fois puis on va se retrouver à zéro et elle n'aura plus du tout de marge de manoeuvre donc voilà la fed souhaite faire perdurer le cycle haussier des taux débuter 2015 en 2015 en 2016 on est monté une seule fois en 2017 il prévoyait de monter trois fois voire quatre fois puis c'est descendu à 2 puis c'est remonté à 3 là théoriquement on s'attend à ce que la fed potentiellement nous parle de trois hausses de taux cette année quelle rhétorique est attendue de la part de la fed l'économie américaine est en bonne santé les créations d'emplois sont ressortis à plus de 230 000 supérieures aux attentes le PIB est autour de 2% la confiance de consommateur est au plus haut depuis 2007 on a vu que l'indice du logement nha b était au plus haut cet après midi depuis 2005 les indices de confiance des investisseurs sur sont sur des plus hauts dix ans notamment sur les petits business aux états unis donc on est bel et bien voilà dans une reprise robuste peu de chômage de la croissance des indices de confiance très élevé c'est la raison pour laquelle la fed peut enfin potentiellement remonter ses taux mais attention d'où de même plus qu'une hausse c'est le calendrier de la suite qui importera si la fed nous dit je monte les taux ce soir mais je me donne six mois de visibilité pour la suite attention ça peut faire redescendre les taux aux us ça peut faire baisser le dollar si la fed nous dit au contraire on les monte et on va peut-être le faire encore trois fois cette année là potentiellement ça peut tirer les taux longs américains et le dollar à la hausse donc plus qu'une hausse de taux c'est la rhétorique de janet yelen qui importera une surprise n'est pas à exclure les faits funds étant et ayant été supérieure à 70% seulement quelques semaines avant la réunion de la fête pourquoi est ce que je vous dis ça historiquement parlant il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois avec des faits funds supérieur à 70% pour que la fed monte ses taux tranquillement et qu'elle ne fasse pas peur au marché et en fait c'est ça qui est le seul bémol par rapport à la soirée de ce soir si la fed ne veut pas brusquer le marché si la fed veut se donner de la marge de manoeuvre elle ne montra pas les taux ce soir mais elle nous assurera qu'elle le fera la fois prochaine au vu des commentaires de membres de la fed récemment des statistiques économiques et puis de la façon dont les médias titrent sur cela ça a l'air d'être déjà fait donc je pense que les marchés ne seraient pas brusqués forcément par cette hausse de taux donc la fed peut se permettre de le faire mais je devais tout de même vous parler de ce petit bémol en théorie un temps confiant sur les fondamentaux plaiderait pour un soutien du dollar si la fed nous dit qu'elle va monter ses taux plusieurs fois parce que les fondamentaux ne font que s'améliorer les opérateurs étant préparés la hausse de taux ne devrait pas potentiellement déstabiliser les indices une hausse de taux surprise par contre de 0,5 points entraînerait une volatilité extrême attention au piège la réaction première au chiffre peut s'inverser rapidement et trop d'optimisme sur des hausses de taux répétitifs pourrait faire pression sur les indices car une hausse de taux en théorie est un soutien pour l'obligataire et donc un poids sur le marché actions donc faisons extrêmement attention ce soir autant à 19h on pourrait casser des indices sur l'or et ou le s&p 500 que sais-je autant à 21h peut-être qu'on aura tenu les supports et qu'on sera reparti à la hausse ou inversement peut-être que le dollar va rebondir parce qu'on monte les taux puis par la suite il va baisser parce que la fête se veut prudente sur la suite donc attention ça peut se passer en deux temps peut y avoir des nettoyages peut y avoir des signaux baissiers puis on redémarre à la hausse ou inversement des signaux aussi puis on repart à la baisse donc soyons prudents je vais passer sur la plateforme de cmc markets et pour suivre les mouvements de marché dans les minutes à venir j'ai six graphiques devant moi que des graphiques en données quatre heures pourquoi est-ce que je prends des graphiques en données quatre heures parce qu'ils permettent de voir ce qu'il se passe à peu près depuis un mois donc on voit bien cette remontée des indices américains jusque le début mars et ensuite une latéralisation des cours on voit bien ce même phénomène sur le cac avec une hausse une conso une hausse et là on est dans une consolidation depuis deux semaines et on attend la fed ici vous à droite vous avez le dollar le dollar qui a fait un double top ici et puis ici qu'ils tentent de trouver du soutien je vous rappelle aussi que le dollar est dans dans une tendance haussière quand même globalement on a des plus bas de plus en plus haut et donc ça reste haussier par contre en haut ça ne passe pas non plus donc est ce que le dollar va venir mettre en danger son support et s'il casse son support il passerait neutre en journalier et baissier à court terme si au contraire il arrive à tenir le choc et à repartir vers les plus hauts il ya peut-être un mouvement haussier puissant sur le dollar qui pourrait enfin se mettre en marche en bas à droite ici vous avez le pétrole c'est le seul graphique journalier que j'ai utilisé pour bien vous montrer où l'on se trouve on avait une oblique haussière qui passait par tous les plus bas depuis les derniers mois et cette oblique on l'a cassé il y a trois jours et depuis on lèche cette oblique entre 48 60 et 48 80 et malgré des stocks inférieurs aux attentes ce jour le pétrole ne remonte pas donc si on arrive à casser les 48 80 49 dollars sur le pétrole on pourrait remonter vers les 50 50 50 par contre tant qu'on est sous les 48 80 et sous cet oblique les risques de continuer dans la baisse reste extrêmement fort concernant l'euro il est dans un range entre 1 0 5 et 1 0 6 80 1 0 7 depuis plusieurs semaines on a un pivot à 1 0 6 on verra donc si ce pivot casse en direction des plus bas ou si au contraire on va de nouveau challenger les 1 0 6 80 1 0 7 auquel cas si ça passe à la hausse un potentiel aussi intéressant pourrait s'ouvrir sur l'euro et puis en bas à droite bien sûr vous avez l'or l'or qui baisse depuis deux semaines qui était dans une tendance baissière très forte qui a fini par se stabiliser ces derniers jours très attentif depuis le début de la semaine l'or et l'argent reste sous pression et sont complètement neutre et en fonction des taux et du discours et de comment les marchés vont digérer les choses et bien on va soit avoir un mouvement haussier sur le dollar et donc un mouvement baissier sur l'euro et l'or soit un mouvement baissier sur le dollar et un beau mouvement haussier sur l'euro et l'or d'ailleurs vous voyez ici on a un petit triangle dont on est en train de tenter de s'extraire à la hausse sur le sur l'or l'euro aussi repart à la hausse et on voit que le dollar en données horaires repart à la baisse donc on voit quoi là tout de suite la fête vient de monter ses taux de 25 points de base le dollar baisse permettant à l'euro et l'or de faire des rebonds techniques et les indices comme le s&p 500 monte donc ça veut dire que la fed a monté ses taux comme prévu et que parce qu'elle fait comme prévu parce qu'elle monte les taux parce que l'économie va bien et bien le s&p n'a pas de raison de baisser donc pour l'instant il reste particulièrement bien orienté et il attaque même c'est plus haut du jour et c'est plus haut de la semaine sur le 4 40 ça reste assez mou donc le dollar par contre attention on arrive sur les 100,90 donc si le dollar tient sur ce point là l'or et l'euro aurait terminé de leur rebond par contre attention si le dollar venait à casser les 100 points 90 et donc à devenir non plus haussier mais neutre en données journalières là l'euro et l'or pourraient avoir un potentiel intéressant devant eux donc les deux trois heures à venir d'ici la clôture donc dans les deux heures à venir d'ici la clôture de 21h on va voir si le dollar flanche permettant à l'euro et l'or de rebondir nettement ou si au contraire il se stabilise le pétrole ne bouge pas le cac ne bouge pas le s&p 500 est soutenu sans bouger particulièrement donc pour l'instant on a une fed qui a monté ses taux comme prévu parce qu'elle l'avait prévu parce qu'elle nous en avait parlé ça y est c'est fait les taux sont montés les indices restent haussiers ça ne les fait pas bouger plus que ça je lis des commentaires en même temps donc maintenant c'est plus le verbiage utilisé par la fed dans son statement dans ses explications qui qui compte c'est combien de fois la fed dit qu'il ya des risques externes est ce que la fed est positive sur l'inflation est ce que la fed est positive sur les futures hausses de taux là je vois que les le constat du fomc 2017 et qu'on pourrait avoir non plus 3,1 mais non plus 3 mais 3,1 hausses de taux oui donc en fait les us montent les taux la fed voit d'ici fin 2017 des taux autour de 1,4 1,4 ça veut dire qu'il reste potentiellement deux hausses de taux à peine c'est la raison pour laquelle vous avez potentiellement les taux courts et le dollar qui sont sous pression donc là sur twitter en même temps je suis en train de lire donc la fed a modifié ses forecasts elle voit 2,1% de hausse de la croissance en 2018 contre 2% précédemment elle voit l'inflation inchangée à 2 et l'emploi à 4,5% pour le taux de chômage et en 2017 elle ne modifie rien en fait la fed ne remonte que de 0,1 point ses prévisions de croissance pour 2018 pour 2017 elle reste neutre pour 2019 elle reste neutre pour les hausses de taux d'ici la fin de l'année elle voit 1,4 donc ça veut dire quoi ça veut dire que la fed nous dit que ça va bien mais qu'elle montera ses taux progressivement et c'est ça qui fait que vous avez le dollar qui n'apprécie guère ses perspectives plutôt neutres et c'est ce qui permet aux indices d'être soutenus de rester en tendance haussière et d'être bien orienté et c'est ce qui permet à l'euro et alors de se reprendre à court terme et à 19h30 vous allez avoir le discours de jeanette yelen et en fonction de cela si jeanette yelen tape du point sur la table qu'elle se veut positive pour la suite qu'elle se veut très consciente dans des hausses de taux on pourrait voir le dollar tenter de tenir son support auquel cas l'euro et l'or s'arrêterait ici l'or est arrivé sur un objectif théorique à 1210 et l'euro est sous résistance à un 0,680 si par contre jeanette yelen appuie sur le fait que les perspectives sont jugées incertaines et neutres et que le dollar casse les 100 points 90 pour de bon là attention pour avoir un signal fort sur l'or et l'euro on pourrait avoir en fait un retournement de tendance directement de baisse à hausse donc à suivre vous noterez quand même que depuis que la fed a monté ses taux donc en décembre 2017 le dollar ne monte plus en fait souvent le dollar est recherché et monte quand les opérateurs s'attendent à des hausses de taux par contre quand le dole et par contre quand la fed réalise des hausses de taux et bien généralement ça ne fait pas monter le dollar et c'est ce qui explique qu'ici les taux soit monté le dollar baisse heureusement si vous suivez mes émissions vous savez déjà que depuis le début de l'année le dollar il est quand même pas très haussier il est un peu délaissé on avait parlé aussi ensemble du fait que l'euro tenait extrêmement bien ces dernières semaines il tenait bien d'une part parce que le dollar était un peu neutre mais il tenait aussi très bien parce que on parle désormais d'arrêt du quantitative easing en zone euro voire même de relever les taux en zone euro début 2018 suite à la remontée de l'inflation donc l'euro lui était déjà très fort contre un dollar fort si là le dollar se met être faible l'euro lui pourrait clairement profiter et s'il arrive à sortir de sa zone de congestion là entre 1 05 et 1 07 dans laquelle il est depuis début février on pourrait avoir un signal fort qui serait donné ici sur l'euro et sur l'or tout ça ce sera bien évidemment à confirmer en cours de clôture pour l'instant ce que l'on constate c'est des indices boursiers qui sont haussiers la fed a monté les taux parce que les perspectives économiques sont bonnes elles ne sont pas excellemment bonnes pour que la fed monte ses taux plus qu'elle ne l'avait prévu par le passé donc vous avez d'un côté les indices qui profitent du fait que la fed botte en touche qu'elle ait monté les taux une fois mais qu'elle soit pas pressée et de l'autre côté par contre en termes de perspective vous avez un dollar américain qui est délaissé malgré la hausse de taux c'était justement le piège penser qu'une hausse de taux peut faire forcément monter le dollar et c'est ce qui permet donc ce beau mouvement sur l'euro et l'or qui au fur et à mesure de mes paroles commencent à se confirmer bien évidemment je vous le dis et le vous le redit à 19h30 janet yélène va parler ça peut engendrer la volatilité ça peut faire retomber l'or et l'euro pour l'instant c'est quand même très beau et très bien engagé sur ces deux actifs à la hausse mais sait-on jamais soyez tout de même prudents quant au s&p 500 il est monté il a cassé les plus hauts de la semaine il va pas forcément exploser fortement à la hausse mais tant qu'il sera au dessus des 2350 points pour moi les risques sont haussiers puisque l'analyse technique est clairement haussière écoutez je viens de lire tous les commentaires de la fed je viens de voir tous les forecasts ils ont simplement modifié de 0 à 1 point les perspectives de croissance ils ont pas modifié les perspectives de hausse de taux les membres de la fed voient globalement des taux à 1,4 en fin d'année ça veut dire à 0,4% des taux actuels ça veut dire une voire deux hausses de taux et pas trois de plus donc c'est ce qui fait que le dollar pâtit à court terme de ses prévisions donc voilà gardons en tête que les indices sont aussi à court terme et à moyen terme et pour l'instant ça tient et gardons en tête que sur le dollar les vendeurs prennent la main et que l'euro et l'or semblent se retourner à court terme sur ce ce sera tout pour moi pour ce soir on a déjà fait trois émissions ce jour je vous laisse constater les mouvements sur les autres actifs si l'euro et l'or se reprennent l'AUD le NZD l'argent toutes les paires de devises contre le toutes les monnaies contre le dollar doivent se reprendre mais je vous le redis une dernière fois ce sera la conclusion de cette émission voyons bien à 21h en clôture si ce support du dollar a cassé car s'il ne casse pas en clôture l'euro resterait dans son range et l'or n'irait pas beaucoup plus haut donc ne vendons pas la peau des taureaux sur le dollar car le dollar reste la monnaie américaine une zone où les taux vont être montés et même s'ils vont pas être montés plus que de mesure ils vont continuer quand même d'être montés et ça devrait quand même soutenir le dollar enfin il ne devrait pas donc fortement chuter a priori voilà donc baisse du dol hausse de l'or et de l'euro et on verra à 19h30 si jeanette yelen enfonce le coulou ou engendre les mouvements inverses et à 21h vous pourrez constater si oui ou non les indices tiennent si oui ou non le dollar a cassé et si oui ou non l'euro et l'or valide des retournements de court terme quant à la paire usd yen bien évidemment à l'image du dollar index elle est en baisse très clairement voilà sur ce on a fait le tour je vais vous souhaiter une très bonne soirée je rentre chez moi et je vous retrouve dans quelques heures pour la matinale à 10h tapante demain matin au revoir à tous paire